On dort sur Seychelles, le sable et l'aurore, fleurs de sel, attends-moi, je sors de l'île au cerf, l'aurore. Bonjour Marido. Les Seychelles, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas, mais tout le monde en rêve. Et en fait, c'est un archipel avec beaucoup d'îles, on ne peut pas tout découvrir. Énorme, énorme, je crois qu'il y en a 115 et quelques îlots en plus, mais bon, quand on parle des Seychelles, en fait, c'est les 27 îles intérieures. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, alors il a fallu en choisir. Et puis, bonne nouvelle pour les Français, si je vous parle de Seychelles aujourd'hui, c'est parce qu'après des années d'absence, la compagnie aérienne de la République des Seychelles, Air Seychelles, vient de refaire ses vols en direct depuis Paris. Parce qu'avant, il fallait faire une escale, vous savez, quand vous faites une escale, surtout quand c'est au milieu de la nuit, vous pouvez dire que vous avez déjà une journée de perdu à l'arrivée tellement vous êtes fatigué. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les Français peuvent aller maintenant en 10 heures, directement au Seychelles. Il y a des vols de nuit ? Ça, c'est bien. Oui, je ne sais pas trop. Moi, je n'aime pas les vols de nuit. Je vous préfère, je vous jure, on est moins fatigué en vol de jour. Tout le monde pense que les vols de nuit, ça fait gagner une journée. C'est faux parce que vous êtes crevés quand vous arrivez. À moins de voyager, bien sûr, en première, mais tout le monde ne voyager pas en première. Je vous confie en business. Voilà. Alors, parmi toutes ces îles, je vous en ai choisi deux. De Nice Island, qui est une île privée, qui est presque la plus éloignée de l'archipel, qui est une île corallienne. Et puis, sans doute, celle qui est la plus photogénique. Moi, je trouve que c'est l'une des plus belles. C'est la digue, la digue avec ses gros rochers noirs. Là, c'est une île granitique. On y va. La plus grande des Seychelles, c'est Mahé, où réside 90% de la population. Son monument le plus célèbre, c'est Big Ben. Les premiers touristes ont débarqué à Bouvalon dans les années 50. Ils se nommaient Yann Flemming, Noël Coward ou Somerset Mogan. Bye bye la civilisation, cap au nord, 80 kilomètres plus loin, pour une bouchée de paradis. La piste d'atterrissage coupe de Nice Island en deux. L'île doit son nom à Denise de Taubriand, membre de l'expédition de Bougainville, qu'il a découvrie en 1773. 140 hectares. C'est l'île des amoureux, où l'on vit libre comme des oiseaux. L'île est un conservatoire. On vit en autosuffisance, avec une ferme qui nourrit les visiteurs et la petite centaine d'employés qui vivent ici. Élégance et raffinement à ciel ouvert, depuis les espaces communs jusqu'aux chambres essuites, avec leur salle de bain, jardin. Le lagon, qui plonge vers les abysses, ramène des quantités de poissons. C'est dur, la vie de Robinson. Escale à la digue, la plus authentique des îles, où une dizaine de familles venues de France au 18e ont fait souche. Je suis née ici à la digue. Mes ancêtres, ils sont venus ici de Saint-Clois. Et puis, de côté de mon grand-père, ils sont venus de Saint-Malo. De Grand-Anse à Anse, source d'argent, classée parmi les dix plus belles plages du monde, les énormes rochers affalés sont les gardiens du temple de la plus granitique des Seychelloises. La digue est jolie parce que nous avons gardé notre environnement et nos plages sont petites. Nous avons des rochers qui divisent nos plages. Alors, avec ces rochers-là, ça fait la beauté de nos îles. Les gens viennent passer le voyage de Nantes ici. Je suis très fier de mon laine, très, très fier. La digue est un petit peu particulière par rapport aux autres îles. Elle est plus traditionnelle. Le domaine de l'orangerie est l'un des derniers-nés des hôtels séchellois. Tout a été fait sur pilotis, justement, pour faire fondre ces villas dans le paysage. On a fait des rideaux de bois, on a fait des rideaux de pierre. On a essayé de faire ressortir, oui, ce côté design qui donne aujourd'hui un côté très charmant à notre établissement. Salle de bain à ciel ouvert, et puis dans l'éboulie des rochers, un spa épicé. Bien-être en apesanteur pour les 45 villas accrochées aux pentes danses sévères qui portent bien mal son nom. Voilà, si l'objectif, c'était de nous faire rêver, ça, c'est fait, c'est gagné. Maintenant, comment s'y rendre ? On fait appel à des spécialistes ? Oui, alors un spécialiste, c'est Cueuny, avec sa brochure Les Sables. C'est un spécialiste des îles qui vous propose un combiné de Nice Island et le domaine de l'orangerie à la digue. Et puis, si vous êtes plus routard, le château, le petit hôtel que vous avez vu sur l'île de l'Adi, il est parfait pour vous. Voilà, château, merci beaucoup.